Quelque chose qui vous inquiète au niveau de votre métier, qui semble être une sorte de menace ? Moi, je te dirais que, en autant que ça fait la chose, que la performance ou l'interprétation fonctionne bien, pour moi, ça ne pose aucun problème. Maintenant, ce qui arrive seulement, c'est qu'on va aller chercher un homme. Mais la personne, elle n'est pas forcément activée à faire ce genre de travail-là. Souvent, elle n'est pas habituée de travailler avec cette lampe, cette lampe-là, indépendamment dans quelle lampe, etc. Puis c'est très technique, le doublage. Moi, comme on l'a dit depuis, ça va super. Ça fait que souvent, ça donne des doublages qui, selon moi, des fois, sont un peu moins... Mais, en contrepartie, quand il y a quelqu'un qui est moins habitué d'en faire, qui fait la chose, que ça fonctionne... Et qui, en plus, je parle aussi du rapport commercial, si le producteur peut mousser son film avec le nom... On ne peut pas se battre avec le prix. Et là, si on a choisi quelque part de quoi être des normes, de quoi mettre à l'avance, c'est aussi un choix. Après, là, si le succès du film, si la qualité du doublage en souffre, bien, c'est sûr que là, tous les deux ont... Je ne veux pas parler pour toi, mais moi, si le doublage ne l'aime pas, pas trop l'engagement. Donc, pour nous, c'est le film... Et ça n'a pas trop l'engagement. Ça n'a pas trop l'engagement que je voyais. C'est juste pour donner la popularité. On est loin de la qualifier. Tu vois, je peux donner un exemple qui m'a agréablement surpris. C'est « Surf's Up ». Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont dit « Surf's Up ». C'est pas le troublé, c'était avec Rachid Badouri qui faisait le personnage dans La Kony. Et puis, Rachid, moi, je faisais son acolyte, son petit poulet à… . On avait une touche de poulets. J'étais complètement à côté de la plaque. Et Rachid, il a fait une sacrée belle show. Moi, devant ça, je suis très, très content parce que c'est bon pour l'industrie de l'ouvrage, c'est bon pour lui, c'est bon pour le quotidien, c'est bon pour tout le monde. Après ça, quand tu as un gros nom, parce que c'est un gros nom, lesquels-là, ça va être « Ah! Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? » Moi, pour moi, ça, ça ne vaut pas plus que… ça vaut rien, à mon avis. Quand même que ça va en-dessus, je ne sais pas combien de publier, je trouve que ce n'est pas respectueux pour le public, parce que oui, d'accord, c'est peut-être intéressant parce que là, on va entendre telle BDS ou je ne sais pas, telle personnalité romique qui va faire un personnage dans un film, puis ça peut être brillant, puis à la pièce, ça peut être intéressant, sauf que je trouve que ça rentre pas juste au projet. Je ne sais pas que le monde dans le coup-là, il n'y a pas de faire le meilleur job évidemment, mais je pense qu'il faut faire la meilleure job aussi. À chacun son objectif. Je vous dirais, je vous dirais par « Sweet Mansion », si tu peux dire, j'ai été arrivé dans notre avion. Ce sont des gros problèmes d'animation. J'ai perçu le risque parce que la position à l'acheterre, elle est avec des normes, puisque je ne suis pas. Et donc, on me donnait même pas la termination de l'autre film. Parce que finalement, on faisait film et un grand bon soir, je vais rentrer à la spot pour ne pas juger le personnage parce que ça ne marche pas. Et donc, c'est des choses qui arrivent et je me dis que ce n'est pas une question de se faire télévoluer une fois que ce soit. Je devais dire à chacun son objectif. Moi, demain matin, je suis en train de compter des jobs. Ce n'est pas ma job. Ce n'est pas ça que je fais là. Mes frères, tout ce que je fais dans la vie. Donc, en fait, pour faire partie, c'est une relation qui est la plus clore. Et la femme, qui est un homme qui fait bien la job, mon vie de la plus grande, quand on en met le monde. Pour l'étimement du produit, bien, comme je te disais, en tout cas, vous avez aussi quelque chose à dire, vous n'êtes jamais à la force d'une lettre ou de vous envoyer en tout temps. De dire que vous n'avez pas aimé quelque chose, ça va toujours nous servir collectivement, culturellement. Et de ne pas le faire en disant, bien, qu'elle il y a une lettre reçue par les médias, c'était 1 000 plainte. Parce qu'il y a pour 1 000 personnes qui ne sont pas contentes, il y en a qui ne sont pas dans le temps d'écrire et d'envoyer. Moi, je suis d'encourage à personne qui a une lettre reçue par les médias, c'était 1 000 plainte. Parce qu'il y a pour 1 000 personnes qui ne sont pas contentes, il y a une lettre reçue par les médias. Moi, j'adore Big Bang, je vais vous faire un peu la chine dans le film, j'adorerais les anecdotes, puis je me disais, je souhaitais le numéro entre 1 et 5, 2, plus haut, 4, vous avez déjà dit qu'à du ciel. Mais j'ai une vraie question. Dans le fond, il y a-tu souvent la rotation pour les voies, pour les acteurs, les voies de l'incident ? Par exemple, j'ai eu l'interview dans les premières années, c'est que ça fait « crusty » ou « bourbe » ? Non, non, pas de « crusty », ça fait deux ans, c'est deux ans. Marc, c'est votre tiré des scènes. Donc, les personnages qu'il y avait, on les a redistribués, après ça, c'est par option, par médias, etc. Et il y a, dans le cas de Jean-Louis, il y a des décès. Benoît Lambeau qui est décédé, qui faisait mot, Jean-Louis Liette qui faisait à coup, à l'époque, je faisais « Ah, grand-papa, hey ! » Évidemment, je suis un acteur d'essai, ben la série continue, c'est une réalité aussi. Donc, on va chercher la personne qui peut le souhaiter, et puis cette personne va voir comme ça. Merci beaucoup. Merci. Une autre question ? On va voir si vous voulez. Oui, allez. J'avais une petite question pour savoir. Le même si tu fais « Striderman » dans un fond. Oui. Je veux savoir, Martin, je ne sais pas si tu fais, mais est-ce que tu fais « Superman » ? Yes. Ha, ha, ha. C'est bon, c'était juste de… et là, malheureusement, c'est moi qui va faire ça. Oui, c'est à fait. Oui, c'est à fait. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question assez courte, mais vous avez parlé de l'écure au niveau des films, puis, je vais s'amuser, mais est-ce que vous faites l'écure au niveau des jeux vidéo aussi ? Oui. Une première question de musique. Le soulage des jeux vidéo, on en fait pas beaucoup. Et la raison est simple, malgré que Montréal soit intacte aux langues de jeux vidéo, et on en crée énormément, la voix derrière le jeu vidéo commence une vingtaine de langues, souvent, pas certainement les cinq principales, on ajoute à ça le japonais, etc. C'est publié en plein temps en même temps. Ça demande une logistique au niveau de la coordination. Je crois, enfin, je crois que Montréal n'a pas le talent pour, mais c'est souvent fait en Europe, parce qu'ils font l'attraction des livrets, des boîtiers, etc. OK. En France, ils ont culturellement l'attitude, en fait, pour cette espèce, depuis plus de temps, ils doublent tous les jeux vidéo en France. Et si on les double, pourquoi plus ? Je veux dire, souvent, on a une aversion américaine. On doute seulement que c'est 63 % en plein temps, puis ils veulent aller jusqu'à 80 dans deux ans. Est-ce que c'est comme le margin ? On doute que 63 %. Présentement, 63 %, puis d'ici 5 ans, ça va être 83 %. Mais est-ce que tu sais qui le 63 %, c'est du village ? Non, pas québécois, non, mais c'est du village. Non, c'est du village. C'est une version centrale. Oui, oui. Mais moi, j'aurais tendance à dire qu'à peu près 95 % de 63 % est en Europe. OK. On en fait, mais c'est rare parce que ça va sortir. Moi, j'en ai fait beaucoup sur les logiciels pour…